Ils ne sont plus ensemble depuis presque 30 ans. Mais Daniel Auteuil et Emmanuel Béard, qui ont été en couple pendant 10 ans, conservent l'un pour l'autre une certaine tendresse, mais aussi de l'admiration. Un sentiment que Daniel Auteuil a conforté après avoir vu un silence si bruyant, le documentaire co-réalisé par Emmanuel Béard dans lequel elle confie avoir été victime d'inceste. Le film a été diffusé sur M6 le 24 septembre dernier. J'ai vu le film avant qu'il ne soit diffusé, si est-il fort, courageux. Douloureux, j'imagine. Je suis admiratif de ça, salue Daniel Auteuil dans une interview accordée à nos confrères de Nice matin. Mais je l'ai souvent été de ses prises de position, si est-il quelqu'un de très engagé. Emmanuel Béard et lui s'étaient rencontrés en 1994 sur le tournage du film L'amour en douce. Leur idylle avait duré 10 ans et donné naissance à une fille, Nelly. Emmanuel Béard, qui sont les hommes qui ont marqué sa vie ? Daniel Auteuil et Emmanuel Béard, qui sont leurs enfants ? Selon Daniel Auteuil, leur fille Nelly a hérité à sa façon du sens de l'engagement de sa mère. Elle est aujourd'hui productrice de films. Et ses parents sont, malgré leur séparation quand elle était jeune, restés en très bons termes. Nos rapports sont excellents, confirme Daniel Auteuil dans les colonnes de Nice matin. Ils sont chacun les parents de trois enfants, dont leur fille Nelly. Emmanuel Béard est également la mère de Johan, né en 1996 de son union avec David Moreau, demi-frère de Patrick Bruel, et de Surifel, adopté en 2009 avec son ex-marie Michael Cohen. Daniel Auteuil est également le père d'Aurore, né en 1981 de son idylle avec l'actrice Anne Jousset, et de Zachary, né en 2009 de son union avec l'artiste Oden Broglie. Crédit photo, coadique Girek. 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 Sous-titrage ST' 501